Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, ici Pharo, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alex. Donc j'ai à peu près 50 heures de jeu et c'est peut-être le moment de faire un peu le point. Pour le moment je n'ai quasiment pas touché à la quête principale, j'ai fait majoritairement que des quêtes annexes. J'ai rejoint les Albes, j'ai un nouveau fusil, j'ai pas mal de stats et je vais bientôt pouvoir monter de niveau pour pouvoir utiliser la fameuse épée appelée le couteau à beurre, qui a l'air d'être une arme assez joviale. Pour le moment je vais peut-être un peu critiquer que les armes en fin de partie manquent un peu de punch parce que justement dans Alex 1 il y avait le mode explosif sur les armes qui donnait du punch aux armes parce que ça les faisait renverser. Là c'est pas très très incroyable. Alors normalement il y a un troll, je me souviens il y a un... Oula. Il y a un troll normalement dans ces zones, je vais essayer de le retrouver et je vais pouvoir vous montrer la puissance de cette arme. Parce que... Ah le voilà, non, non. Mais où est ce foutu troll ? Le voilà. Un troll de pierre en plus. Donc je le vise. Vous pouvez voir que l'arme lui fait quand même franchement mal. Bon ça reste un gros sac à bébé. Le troll étant l'un des ennemis des structures du jeu. Et voilà. Ça franchement cette arme, la lumière de Kalahan. C'est une arme qui est extrêmement efficace que vous pouvez trouver juste ici. Voilà, le convertisseur de Tavar, elle se trouve au-dessus du convertisseur, tout en haut. Vous y allez avec le jetpack. Voilà, un petit... Par contre, elle demande des stats extrêmement vénères. L'aide à la visée d'ailleurs qui rendra le jeu beaucoup plus simple. Moi j'ai mis l'aide à la visée maximum parce qu'il est quand même pas évident de viser sur Elex. Malheureusement. Surtout avec le tir explosif qui n'est pas de retour sur les armes laser. A moins que c'est contre une arme laser. C'est aussi effectivement possible. Comme vous pouvez le voir, l'arme elle meule mais elle a une vitesse qui est quand même faible. Alors là, normalement, si je dis pas de conneries, c'est euh... Ah mais c'était, je les avais tués lors d'une quête. Les Skyhorns qui étaient là. J'espère qu'on a un peu de plaisir en place ici. Oh, la... La potion d'Elex qui va me permettre d'obtenir une nouvelle capacité. Je vais aller la chercher maintenant parce que j'aimerais augmenter les réserves d'Elex au maximum jusqu'à ce que je ne peux plus. Ouais, la constitution ça risque de poser un problème pour le futur. Et là, je vais lâcher l'affaire parce que monter le niveau 4, l'intelligence, c'est extrêmement, extrêmement chaud. J'ai eu une très grosse baisse de... Comment on appelle ça ? Le Carmal, j'ai eu une très grosse baisse en rejoignant les Alpes. Les Alpes vous fait perdre énormément de points de sympathie. Ce qui est un peu normal. Vu la faction. Alors, on augmente. D'ailleurs, je suis curieux. À 40 de constitution, honnêtement, c'est largement faisable pour le prochain level. Le prochain level que je n'aurai peut-être pas avant un petit moment quand même parce qu'il me manque 10 000 XP. Ah, j'ai pas mal de... J'ai pas mal de cœur de troll en réserve, apparemment. Et maintenant... Ah, c'était un troll normal, ok. Je pensais que c'était un troll des montagnes, vu sa texture. Alors, comment on fait ceci que j'ai avec Alex ? Weird. C'est que j'ai encore un peu de peine à gérer certaines choses. Ce marchand, il vend un peu de l'Alex Infini. Je l'ai déjà vu régénérer son Alex. Apparemment, c'est pas le cas, mais il vend de l'Alex Noir à 250 balles, par contre. Oh là là. Ah ouais, Captain Pieux. Celle-là, il faut que je l'essaye. C'est vrai que le prochain level, je l'avais focalisé pour la force. Merde, non, je vends mon vin. Le vin qui sert donc à fabriquer des potions d'Alex. Alors... Ah yes, je vais pouvoir remettre ça à la gemme pour augmenter la résistance. Ça, c'est cool. Voilà. Non, les Alex Noirs, ça sert à rien d'en... Ça sert à rien d'en acheter, les Alex Noirs. Il y a vraiment des spots aberrants des Alex Noirs sur la map. Genre juste là. On va aller... On va aller maintenant. Moi, je mets un marqueur pour gagner du temps, mais en vérité, la map... On se repère assez facilement. La TH de Alex est très agréable. On peut faire ça ! J'ai quand même constaté que les ennemis sont très intelligents dans ce jeu. Dès qu'ils ne peuvent pas nous attaquer, ils essayent de s'enfuir. C'est assez bien trouvé par là, de la part des devs. Dès qu'ils n'ont pas d'attaque à distance... On critiquera peut-être un léger manque de punch pour les armes, effectivement. Ouais, c'est ça, il m'en faut 60. J'en suis à 34. Ouh ! Ah ! Ah ! Les mobs sont des gros sacs. APV dans cette zone. Mais ils donnent tellement d'élex. Oui, les compagnons se pop automatiquement dès qu'on s'allouine trop d'eux. Ils n'arrivent pas à suivre. Ça évite des problèmes comme... Ouh ! Un titan ! Oh ! J'ai envie de me faire le titan. Le titan est le meuble pour le plus puissant du jeu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un coeur de titan et 16 hélèques noirs. Ouh, alors ça, ça va bien me refaire. Ah, ça c'est le cadavre. J'ai vu ce que c'est, c'est la chute. J'arrive pas à dire ce que c'est. Ah bah tiens, je suis déjà mis d'XP parce que j'ai affronté une de ces salles baits. Je veux juste faire un test. Alors d'ailleurs, il n'y a pas de succès lié à la difficulté. Mais c'est la difficulté pour voir la puissance des tirs. Oui, ils attendent. Bah oui, les ennemis font, les ennemis quand même, ils meurent quand même beaucoup plus rapidement. A noter que j'ai pas du tout, je suis pas spétir. Si je regarde les capacités, si on regarde dans le tir, j'ai que 2 sur 5 d'amélioration d'armes. Et je n'ai quasiment aucun boost pour les armes à énergie ou ce genre de choses. Mon personnage est pas du tout opti pour le combat. Et j'arrive quand même à faire très mal aux ennemis. Le raptor, il s'est fait déchiqueter. Je vais pas compter celui-là maintenant. Bon, en vrai, je vois pas beaucoup de différence. Je pense que c'est propre aux dégâts, je pense. Alors, on est à 69. Ah, j'ai plus de potions. Enfin, j'en ai très très peu. Je ne vais pas te laisser. Je suis toujours en facile ou... Non, je suis en normal. C'est la première fois que je rentre dans celui-ci. J'avais déjà nettoyé un ou deux la dernière fois. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Je ne peux même pas imaginer la reine alien qui doit être répugnante à souver. Je ne peux pas imaginer la reine alien qui doit être répugné. En fait, les Skyions font muter ce qu'il y a tout autour d'eux pour les transformer en leurs esclaves. Donc en vérité, je ne sais pas, je me demande à quoi ressemblent les vrais Skyions. Ah, j'ai découvert maintenant qu'il y a une lumière au cas où vous n'avez plus besoin de la torche de magnésium. C'est pour ça qu'il y a une lumière au cas où vous n'avez plus besoin de la force. Je suis là ! Je me demande si c'est pas ça là. Je me demande si c'est pas ça là. Parce qu'on est à y aller. Je me demande si c'est pas ça là. Voilà. Voilà. C'est pas ça là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Oula. Par contre, la pose... Ah oui, alors là, par contre, la physique d'Alex, là, elle a atteint un level. Allez ! Ça, ça part en screen. Clairement. Je rappelle qu'à la base, le fait qu'il y a des munitions et des grenades, je pense qu'ils ont... Ça, ça, c'est les troupes Skyens qui récupèrent ça pour étudier leurs ennemis. C'est super profond. Ah, c'est super profond. ... Alors ? Ah oui ! Comme un con ! Comme un con j'étais lowlife ! Ok, j'ai 277 de munitions. Ils ont l'air d'être vachement dégâts. C'est parti ? C'est parti ! Ah, c'est parti ! Je suis ici ! En fait ils sont méga super nombreux. En fait j'ai gagné le succès. J'avoue que je tire un peu régulièrement parce que là j'ai énormément de peine. La phase de gameplay c'est pas le truc le plus réussi du jeu. On va seuls ! Faut ! Faut que je ramasse un petit train c'est super flippant parce que ça fait... On a l'impression qu'il a capturé des enfants. Par contre faut vraiment qu'ils améliorent pour le prochain. Ah oui d'accord ! Ouais mais en fait c'est... C'est boss de faille que je suis en train de tuer ou... C'est un petit peu mort ! C'est parti 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 ! Par contre ils ont recyclé des sons des convertisseurs ! C'est parti ! Ça c'est un gaz ! Je sais pas s'il est extrêmement mortel ou pas... Je vais... Je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis un moment... Je pensais pas qu'il allait me servir... Hop ! Je vais savoir ce qu'il y a là-dessous... Il faut savoir ce qu'il y a là-dessous... Il y a rien en fait ! Il y a absolument rien... Même pas un truc à ramasser... Même pas un seul ennemi... Je pense que ça doit être propre à la quête principale... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais vu que ça me tue pas tout de suite... Je regarderai ça une autre fois... Je vais utiliser ces grenades pour tuer ces derniers ennemis... Je vais utiliser ces grenades pour tuer ces derniers ennemis... Mais... C'est parti ! On se voit, c'est parti ! On se voit, c'est parti ! La mainreuse ! C'est parti ! Il y a ça ! C'est parti ! Et peut-être ! C'est parti ! Ah non, l'aura de givre halve, en vrai elle est stylée, mais à part ça, elle ne sert pas à grand chose. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un bravo ! Tu es juste venu sur cette tower et tu as pris ce que tu as besoin. Je n'ai pas d'attendre rien de toi, Jax. Maintenant, je suis sûre que tu as plein d'autres... 45 de ruse. Ouais, c'est con, mais... C'est pas réellement rentable. D'ailleurs, en plus, ça va augmenter ma santé. Et ça, c'est cool. Est-ce que... Oui, oui, oui. Donc, il est temps de... Il est temps d'aller apprendre cette compétence pour un livre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ça, c'est le bouquin du Clerc qui a testé les expériences et qui a, par mes gardes, créé les Albes. Le premier Albes. C'est bon. Sous-titrage FR ? Oui, c'est ça. Bon, la mine pour les nulles, on l'avait déjà lu. Sous-titrage FR ? Je serais insultée si vous ne l'avez pas. Si vous cherchez quelque chose en particulier, laissez-moi savoir. Eva, qui est un personnage de LX1, qui veut savoir les origines de Kalaan. Ce qui va donc déclencher le bordel dans LX2 où ils ont perdu toute foi. Donc, j'ai envie de visiter ce château. Je ne l'ai toujours pas visité. Mais d'abord, j'ai une amélioration à faire sur une arme. Monus de résistance. Alors. Normalement, le point violent, c'est l'augmentation de dégâts de feu. Par contre, elle fait du poison. Elle ne fait pas du dégâts de feu. Ce qui est un peu dommage parce que je trouvais que le feu, c'était extrêmement utile. Ça, c'est quoi ? Bonus santé de compagnon. Bonus d'XP. J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Ah, on peut les cumuler ? Ah, si je veux, je peux faire genre... Ah oui, d'accord. Parce que là, il est à combien ? Il est à 135. Ah ouais, mais c'est le coup violent. C'est le coup violent. Non. Le coup violent, je ne suis pas du tout fan du coup violent sur LX2. Il m'a plus mis dans des situations épineuses, si c'est pour ne pas dire la merde totale, que le contraire. Niveau argent, je suis un peu limité. On va aller débloquer l'avant-dernière capacité Albe. Et on va aller enquêter sur Chateau. Ouais. Je me focus sur la constitution. Et l'intelligence, on verra ça après. Parce qu'en vérité, je ne suis pas extrêmement chaud pour monter la compétence acceptante. Ah ! C'est vrai qu'une remise, ça peut être pas mal. Allez, ruine du château. Maintenant, ce place est une vraie fête. On ne peut pas y avoir assez. Putain, le rempeur. Je crois que c'est la première fois que je tue un rempeur. C'est le premier fort d'éclairc. 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 C'est parti. Alors, là, dans le manque. Je vais le mettre en centre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. 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 Ouais... Pas... Pas grand chose à explorer plus... comme vous pouvez le constater même après 50 heures j'ai toujours des choses à faire et c'est absolument pas terminé j'ai encore beaucoup de choses à explorer j'ai encore pas mal de quêtes j'ai pas beaucoup fait de quêtes j'ai même carrément enfin je vous ai pas beaucoup montré de quêtes ça n'a pas fonctionné on va ouvrir ce coffre ça n'a pas fonctionné on lance grenade endommagé un modificateur de résistance et là c'est quoi ? un sac d'élexite de l'agnole boisson énergissante caisse de grenade car on ne sait jamais non ? c'est quoi on controle grave il n'y a rien qu'il n'y a pas tu te vois tu es c'est fou tu es 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 Il doit avoir un canon à plasma unique sur la map et j'ai hâte de l'avoir le canon à plasma unique. J'ai pas l'impression que ça ré-pop les veines. Donc on va terminer là sur une quête. Enfin j'espère que la personne en question que j'avais vue... C'est une quête. Oula. Ah on ne peut pas utiliser l'arme de vol. F*** ! Vous savez qu'on est attendu sur la merde des gens longs dents, c'est sympa, hein ? C'est parti ! Mais j'alucine pas, il y avait bel et bien quelqu'un. Bah tiens, encore la fameuse carte mystérieuse. C'est parti ! C'est bon, je vais chercher ton livre de maths. Excellent. Alors je vais finalement pouvoir faire un progrès avec mon travail. Mais faites attention avec ça. Les données sont très valables. Quoi se fait à Kral? Je n'ai pas de idée. Il est typique de lui. Il est presque utilisé... Où peux-je trouver le... Il devrait être locaté. Mais gardez un oeil. Ici, je vais... Ah oui, Kral! Je sais de qui il parle, c'est un soldat abd qui s'est fait déchiqueter, je n'ai rien eu le temps de faire. C'est où? Ah, évidemment. Il faudrait que j'installe les rétro-fusées de sécurité. Parce que... Eh ouais, c'était la grande usine où se trouvait le rôle. C'est parti. Alors j'avoue qu'il y a des super cuts. Là, elle a ramassé un livre dans une ruine. Ce n'est peut-être pas la plus palpitante. Je me rappelle qu'il était juste là. Je ne peux pas croire. Je vais essayer de poincer dans un arbre. On va voir vos fans. Alors. Non offence. Try me. Hmm. All right, then. Let me think. Okay, listen up. An owl buys a sculpture made of pure elix for 600 alexit. He then sells it again for 700. As he suspects, he can get a better deal. He buys it back for 800. Finally, he sells it for 900 alexit. How much profit does he make? 300? It's 300. That really doesn't seem to be your strength. I suppose you meant well, but I really do have to get back to work. I'm sure... I'm not talking about it. I'm not talking about it. It's the same thing. It's the same thing. It's great to get old people. I'm sorry. Okay. You're a little kid. I'm not talking about it. You're a little kid. 800. Finalement, il le vend pour 900 alexits. Qu'est-ce qu'il fait de profit? Il l'achète pour 600 alexits. Il la vend pour 700 alexits, ce qui fait qu'il se fait 100 alexits. Mais il la rachète pour 800 alexits, ce qui fait qu'il perd ses 100 alexits. Bon bah il gagne 100 alexits. Il fait un profit de 100 alexits. Non, pas assez. Quoi? Mais je suis absolument... Je suis absolument nul en maths à ce point? On va finir par tester toutes les réponses. D'ailleurs je me demande ce que c'est la récompense de tout ça. Il achète une structure à 600 alexits. Il la revend pour 700, ce qui fait qu'il gagne 100. Donc là il perd les 100. Il est en train de vendre pour 900 alexits. Qu'est-ce qu'il fait de profit? Il est en train de vendre pour 900 alexits. Qu'est-ce qu'il fait? Il est l'invheit ! Je ne sais pas que vous faites. Je ne sais pas que vous avez autre chose. Je ne sais pas que vous l'avez dit. Je n'ai pas de plaisir. Je n'ai pas de plaisir. j'ai pas.